et si je mettais des petites brochures mazda oui pourquoi bon bon ben bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo donc j'ai voulu faire donc la suite donc des d'autres mazda donc on a vu les brochures on a eu ça mais là on va découvrir une autre chose du mazda c'est les fameux barren ont des débuts 2000 c'est vrai que j'ai pas trop fait le vidéo par rapport à ça mais ça peut être intéressant justement donc là j'ai actuellement donc le barème mazda 2000 et le mazda marraine le barème mazda 2001 donc du coup on va voir les différences étymologiques donc des deux mazda et on va voir par exemple qu'il ya des trucs qui ont beaucoup changé évolué en l'espace d'un an non c'est parti donc déjà pour le début déjà par exemple là donc déjà le barème acheté bien sûr luminaire donc du prix septembre 2000 voilà c'était vraiment le dernière époque de 2000 et donc du coup donc là il parlait de mazda donc la prix du 4 septembre donc là bien sûr on va trouver donc là dans le sommaire un peu tôt voilà donc là c'est tout vraiment le truc bien comme il faut donc là on va réussir pas c'est tout ça et donc voilà donc là vous voyez mais en fait il n'y a pas d'image déjà c'est en noir noir et blanc pas d'image c'est très simple là par exemple on a bon là c'est l'éclairage intérieur pas en place à l'intérieur on va passer directement à l'industriel à l'industriel l'industriel l'archi donc là c'est l'archi non l'archi puis en fait je me tape la fibre l'optique l'extérieur 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 un an que là c'est parti donc là du coup on a déjà la gamme paris qui coûtait malheur la mamma 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 les paris qui coûtaient 17000 francs et oui c'était un hors-taxe c'était impressionnant 17 mille francs oui c'est pas en euros 17 mille francs vous imaginez le truc de malade que ça coûtait mais franchement attendez quand on va arriver aux estoriles cette pierre donc là on voit bien dans la ligne 5 fois l'un outil la ligne acier la ligne horizon donc là pour l'instant ça va ça va c'est du 17 mille des fois 12 mille euros 12 mille francs mais là quand on va passer donc les boules formes l'éclairage résidentiel la ligne victoria bon là ça va ça va ça va on n'a pas non plus trop dépensé là dessus mais là on va passer directement donc là la dissuasion de l'éclairage de style l'entirance attention là là ça ça des potes là donc là par exemple la montmartre 3990 francs 4490 francs vous imaginez 5000 330 francs rien qu'un modèle de luminaire c'est impressionnant c'est là c'est vrai c'est des 4000 francs les box mais là le pire c'est l'estorile franchement quand on va découvrir l'estorile la montmartre chenonceau donc là l'ont consulté la la voisie et la chatelaine chenonceau l'éclairage de style l'enzy rafale l'encé fire c'est fire l'éclairage l'enzy donc l'éclairage public fonctionnel donc la modula donc là l'estorile attention l'estorile savent pique aux yeux donc la l'estorile paie donc combien 125 on va dire en bf 125 2400 francs et oui c'est impressionnant et là on va passer à l'estorile g 150 watts 2830 francs le luminaire et on pouvait monter un estorile râle shp 250 4280 francs le luminaire c'était vraiment un truc de malade quand on voit le prix impressionnant des trucs comme être élevé par exemple aller en 2000 à 3000 francs les trucs qui n'étaient pas assez cher en fait c'était déjà organique la mandoline n'existait pas mais il y avait encore la vaste que mandoline à 507 francs la vaste mais tu as cru la 342 francs par contre la vaste vers plat et oui ça existait vers plat 1730 francs le la vaste simplement la vaste c'est impressionnant la polycarbonate qui s'est pas vendu longtemps même pas du tout à 1230 francs quand on voit déjà de la métra crie latin à la polycarbonate métacrylate c'est 342 francs la polycarbonate 1230 francs on imagine quand même qu'ils ont pris que la métacrylate a quand même un voilà c'est en sans doute par contre la comète elle c'est pas jojo ce que la polycarbonate et la métacrylate c'était quasiment pareil un 342 et 635 pour ça qu'il ya beaucoup de comète elle ou les comètes élevés on peut le voir alors attention regardez la comète élevé là les vasques de comète élevé et là c'est la comète elle donc là la même chose vous allez dire mais je ne comprends pas la vasque de comète elle et les comètes élevés c'est la même mais regardez les fourberies qu'ils ont fait là la vase je pense qu'ils sont trompés quand même la vase que polycarbonate le comète elle est de 735 francs métacrylate 342 et là la métacrylate pour la lv c'est 352 mais la polycarbonate c'est 4660 francs je pense que là ils se sont dus se gourer parce que quand on voit 4660 francs une vasque en polycarbonate ça fait beaucoup donc on imagine un peu le truc donc du coup ils sont peut-être gouré voilà donc là la comète paix la vache que mandoline donc c'était pas trop cher à l'époque quand même on y vous imaginez une simple vasque du plastique 432 francs 349 ans c'était vraiment malheur lors il s'agit du pas du mazda guide 2001-2002 voilà donc il parle déjà du mazda guide 2001-2002 alors que c'est le truc de 2 millions que je aime pas du coup donc du coup il ya la suite bien sûr après voilà donc là après le pire c'est le pire c'est vous allez voir ça va être pire après donc la comète paix la junior paix junior j'ai donc la 1090 francs à l'époque une paix et une comète paix donc c'était vraiment le truc le plus le plus léger donc ça à l'aise 1 donc là on a donc 1060 francs c'était le modèle le plus le moins coûteux en fait de l'éclairage public donc là parce que junior la femme quand deux la six plans donc la 4000 et tout ça mal à l'attention on allait à peu près côté ferrure donc ça c'est ferrure les kilos donc là les projecteurs à qu'il a 8400 francs c'est impressionnant 6000 7000 8000 francs le truc qu'à haut donc là mon condor c'est qu'à 4530 c'est je ne sais pas comment ils ont fait à l'époque mais là il faut on le voit quand même qu'à l'époque les francs étaient sous inflation quand même donc là on peut le voir c'est pareil que tout le système donc là c'est les accessoires calao les milans les condors les chouca donc la chouca ça coûtait cher aussi un en est des mille trois à peu près les jaloux donc les projecteurs émergents les platines et après c'est les références par alphabétique franchement vous imaginez un peu quand même le prix donc là c'est 2000 et après on a le 2001 donc les deux mines là bien sûr qui est je crois passer en euros oui donc là au joli donc là on voit directement pris au 2 janvier 2001 donc quelques années à quelques temps après et donc là on va passer donc là directement là en l'enclin c'est bien alors là par contre d'aller il ya le prix hors taxe en francs et en euros là on va pouvoir se marrer on va pouvoir se fendre la gueule donc là bien sûr donc là on va donc ça c'est les lampes voilà donc là il ya une petite image aussi c'est très intéressant voilà donc on n'a pas souci d'un par exemple on peut faire un petit peu les lampes une main 125 une main 125 qui coûtait 44 francs coûté 6 euros 80 vous imaginez la différence de malade c'est impressionnant l'imposé dans que tu voulais une maf mille watts ça coûte 164 francs sur 164 euros mais 1080 euros un micro tâche perdus moi avec les fonds les eaux milk 164 euros 1080 francs donc on imagine un peu le truc de malade que ça coûtait le servait plus rien gens par exemple là la maf d la maf d maf d 400 c'est un truc que je voudrais récupérer ce maf d 400 143 euros 941 euros francs c'est impressionnant mes amis c'est impressionnant donc là c'est que des lampes et là par exemple les mtl 4000 francs 4010 francs alors que c'est 611 euros déjà quand on nous voit 611 euros ne t'imagina pas le truc donc là il parlait déjà de l'apache st donc nouveau et l'apache est ce qui était nouveau encore à l'époque et voilà donc du coup c'est très intéressant de découvrir ça en images donc là donc là c'est les lampes un peu germicides la mot la mot à il n'y était plus la mot donc après il n'est pas allé les ballast 1 voilà on n'y avait pas c'est vrai il n'y avait pas les luminières sur ce barème là oh je suis déçu c'est vrai j'y pensais plus franchement quand on voit non c'est vrai j'y pensais plus c'est vrai qu'il y avait un c'est vrai chez mazda et c'est un peu merdique parce qu'il y avait les appareils lampes et appareillages et puis à notre c'était pour les lanternes bref on a un avis un petit peu le prix donc de certaines lampes donc là par exemple 1030 euros 1030 francs pour un petit projecteur une petite lampe par c'était vraiment farfelu quand même l'époque quand on imagine un tu fluo qui coûte 50 francs et oui c'était le prix en franc à l'époque ça a passé beaucoup on l'a donc on imagine là par exemple là 400 mois donc la cbtc rivira maquette n donc là la maquette est la maquette donc là on pouvait monter à 240 francs 1580 240 euros 1580 euros francs on a donc c'était vraiment le truc le plus basique maquette 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 mille ou la grande est un petit peu mélangé là ce qu'il ya la maquette 250 400 mille et puis après c'était 150 donc ils ont dû se gourer un petit peu maintenant mais c'était vraiment pas mal la iodure aux et bien sûr la iodure qui m'a dit que c'était pas cher 425 francs 425 euros 2790 francs la lampe et là il fallait en acheter quatre d'un coup donc vous imaginez un petit peu le truc c'était un petit peu fait donc la main point par exemple j'ai une lampe mazda donc sodium la fameuse mac 1000 watts la mac 1000 watts elle fait quand même elle fait 240 francs 240 euros mais 1580 euros francs je suis perdu avec les euros les francs franchement quand on voit la lampe qui est juste là elle coûte à ce prix là 1500 francs tu n'as pas trop à la casser et encore là c'est des lampes qui est ancienne mais jean ma et ma chaîne qui est là ma et ma chaîne et ça si tout se passe bien là c'était que la mtl et encore c'est même pas philippe mais là déjà mtl déjà 600 euros et là c'est 4010 euros 4010 francs donc on imagine que la mienne elle coûte 700 euros donc là vous imaginez prix ça doit seulement monter à 5000 euros à 5000 francs franchement c'est de toute bonne de toute beauté parce que franchement c'est vous imaginez un peu le viol collectif que c'est vous imaginez quand même qu'on passe de l'euro en franc mais alors lors d'une qualité quand on dit ouais 600 euros c'est pas cher à l'époque des francs tu douillets bon mais voilà donc j'espère que la petite vidéo vous a plu donc j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur les le barème mazda 2000 et le base d'un 2001 bien sûr c'est que les lampes sur le 2001 mais ça vous donne un aperçu des lanternes donc de l'époque qui coûtait en euros en francs et donc du coup ce qui fait c'est que franchement je suis stupéfait stupéfait de voir le prix des lampes parce qu'en fait je l'ai scanné mais j'ai pas eu le temps de l'étudier en fait moi je l'ai j'ai simplement travaillé pour leur dresser découpé machin mon brisou l'a scanné mais on a vraiment pas eu le temps de leur lire complètement et là je le découvre en même temps que vous parce que c'est pas les miens donc du coup je le découvre en même temps que vous et franchement quand on voit ça c'est ça c'est fou ben c'est tiré par les cheveux c'est impressionnant et donc j'espère que la petite vidéo vous a plu et on se dit à la prochaine pour d'autres catalogues très intéressant on toujours comme d'habitude le lendemain donc c'est toujours bien donc on se dit à demain pour de nouvelles vidéos bah fais pas faux